On a tous, notre quotidien, une vie différente des uns et des autres. Et quand on se lance dans le trading, c'est mieux si le trading ne vient pas chambouler notre quotidien. Donc quand on se lance dans ce domaine, c'est bien de savoir quel style de trading on va adopter par rapport à notre mode de vie. Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager les 4 styles de trading qui existent et que vous allez pouvoir choisir par rapport à votre propre vie. Est-ce que vous serez plutôt un trader très court terme ou à l'inverse un trader plutôt long terme ? Comme d'habitude, merci à tous ceux qui prennent le temps de lâcher leur petit like et leur commentaire en dessous de chaque vidéo. Vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube. On est déjà presque 2250 abonnés sur la chaîne. C'est énorme, merci énormément. N'oubliez pas de vous abonner du coup si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit et je vous partage deux vidéos par semaine dont une le dimanche à 18h d'analyse et une seconde en milieu de semaine plutôt générale autour du trading. Alors dans cette vidéo, on va partir du style de trading le plus long terme, c'est-à-dire un style où vous n'allez pas être devant les graphiques toute la journée jusqu'au style de trading le plus court terme où celui-ci va vous demander beaucoup d'intérêt au graphique le long de la journée. Alors en premier du coup, on a le trading qu'on appelle de position. On ne va pas se mentir, c'est semblable au final à de l'investissement parce que c'est destiné à ceux qui ne veulent pas trop se prendre la tête avec l'analyse graphique et à checker les cours ne serait-ce qu'une fois par semaine. En général, les personnes qui font du trading de position vont garder un trade plusieurs mois voire des années. Alors attention, si vous êtes tenté par ce style de trading, vérifiez bien que soit vous avez la possibilité de ne pas avoir de frais pour la durée de détention de vos trades parce que normalement, tous les traders ont un frais qui s'appelle le swap parce qu'ils gardent un trade plus d'une journée. En gros, c'est comme si vous payez un intérêt sur les trades gardés overnight. Ça s'appelle de l'overnight. Donc vous vous en doutez, si vous gardez un trade deux ans, il se peut que votre rentabilité soit tuée par ses frais. À qui s'adresse du coup ce style de trading, le trading de position ? Eh bien, ça s'adresse surtout aux personnes qui ont un certain capital, d'accord ? Ne faites pas du trading de position si vous avez 1000 euros à investir. Le trading de position, c'est fait pour les gens qui veulent un revenu assez passif et qui ne vont pas se prendre la tête devant les graphiques. Mais s'ils peuvent se payer le luxe de ne pas se prendre la tête sur les graphiques, c'est parce que leur capital est assez conséquent. Mais comme je vous ai dit, ça peut aussi s'apparenter à de l'investissement. C'est vraiment entre les deux. Parce que sur de l'investissement pur et dur, on parle souvent en plusieurs années, du genre minimum 5 ans pour un actif. Alors que sur du trading de position, on peut très bien parler de 1 an ou 2 ans. Donc c'est un petit peu moins que de l'investissement, mais plus que du simple trading. Maintenant, si vous avez un capital qui n'est pas énorme, c'est-à-dire à des dizaines de milliers d'euros et que vous n'avez pas non plus toute la journée à consacrer au trading, eh bien le second style que vous allez pouvoir adopter, ça s'appelle le swing trading. Le swing trading, ça va consister à prendre des trades qui vont durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Exemple tout bête, vous achetez la paire odd-cad le lundi et vous allez clôturer votre trade le lundi d'après ou le mardi d'après. En général, c'est le style de trading le plus répandu aux traders particuliers qui ont un job à côté de ça. Sur ce style, il y a des avantages et des inconvénients. Les inconvénients sont que comme vous allez prendre des trades assez moyen-long terme, vous ne pouvez pas prendre des trades en dessous d'une certaine unité de temps. C'est-à-dire que si vous savez très bien que toute la journée vous êtes au taf, vous ne pouvez pas prendre des trades en 15 minutes, d'accord ? Ça, c'est du court terme. Donc, vous êtes forcé de prendre des trades dans des unités de temps assez hautes du style 2h, voire 4h. Alors, quand je parle d'unité de temps, je parle bien entendu des timeframes que vous avez sur votre plateforme de trading en haut en ce qui concerne TradingView. Donc, en gros, c'est tout simplement la période d'une bougie. Et si vous ne savez pas ce qu'est une bougie, c'est très simple. C'est tout simplement toutes les petites formes rectangulaires que vous voyez sur mon écran qui défilent vert, rouge, vert, rouge, etc. Donc, en timeframe 4h, en unité de temps 4h, chaque bougie, chaque petit rectangle vert et rouge que vous voyez symbolise 4h de variation du cours. Donc, ce qui est bien, c'est que si vous avez un travail et que vous prenez des trades 2h, 4h, en fait, vous allez avoir le temps de les manager parce que ce que beaucoup pensent, c'est que le trading, c'est juste acheter et vendre. Mais 85% du travail, ça va être l'après prise de position. C'est-à-dire que faire une analyse, en tout cas, en ce qui me concerne, en ce qui concerne plein de traders aguerris, on va dire, faire une analyse sur un actif, ça nous prend quelques minutes, voire quelques secondes, on va dire 50 secondes pour faire une analyse. Donc, ça, c'est très rapide. Et ensuite, appuyer sur le bouton acheter ou vendre, ça aussi, c'est très rapide. Mais le travail ne s'arrête surtout pas là. En fait, tout le travail va être après ceci. C'est-à-dire qu'une fois dans un trade, vous allez devoir le manager. C'est-à-dire surveiller comment il se déroule. Est-ce que je dois sortir avant ? Est-ce que je dois me protéger ? Est-ce que je peux rajouter une position ? Etc. Donc, en fait, vous allez devoir être devant les écrans un minimum, c'est-à-dire surveiller votre trade. Et en tradeant sur du 4 heures, rappelez-vous, une bougie, c'est-à-dire un petit rectangle de couleur, est égal à 4 heures de variation. C'est-à-dire que durant votre journée de travail, donc entre 8 et 10 heures, votre position va en moyenne bouger de 2 à 3 bougies. C'est vraiment très peu. Mais du coup, c'est bien parce que vous allez pouvoir la suivre tous les soirs en rentrant du taf, par exemple. Maintenant, quels sont les inconvénients ? Eh bien, le truc, c'est que les structures hot time frame, évidemment, comme elles sont assez moyen-long terme, elles mettent du temps à se développer. Donc déjà, votre trade entre le point d'entrée et votre possible take profit, votre objectif de gain atteint, eh bien, il va peut-être se dérouler plusieurs jours, plusieurs semaines. Alors, pour certains, ça va être très bien, mais pour d'autres, et il y en a beaucoup, ça va être vraiment assez frustrant d'attendre tout ce temps pour récupérer ces billes. Ensuite, le second inconvénient, ça va être que vous allez avoir peut-être, enfin, c'est sûr, moins d'opportunités que dans les plus petites time frame. Parce qu'évidemment, une structure en 15 ou 5 minutes, c'est-à-dire une bougie est égale à 5 minutes, eh bien, elle se déroule beaucoup plus rapidement qu'une structure 4 heures. Donc, vous avez plein d'opportunités qui vont passer devant vous sur des structures M15, ce qui n'est pas forcément le cas sur des structures 4 heures. Vous allez devoir patienter des jours avant d'avoir peut-être une opportunité. Après, tout dépend le nombre d'actifs que vous surveillez. C'est sûr que si vous en surveillez 100, vous allez trouver au moins une opportunité par jour. Mais ce n'est pas forcément ce que je vous recommande à vos débuts. On va dire qu'entre 10 et 15 actifs, c'est déjà beaucoup pour un début. Parce que je sais que j'ai pas mal d'élèves que ça fait râler un petit peu de devoir faire du swing parce que les opportunités sont rares. Donc, imaginez-vous avoir peut-être 3, 4 opportunités. Et encore, c'est vraiment beaucoup pour du swing trading par semaine. Et que sur le lot de ces 3, 4, eh bien, il n'y en a que peut-être une qui vous donne réellement du gain. Les autres, peut-être du break-even, c'est-à-dire pas de gain, pas de perte. Et d'autres, des pertes. Donc, en fait, vous avancez au ralenti, mais c'est encore une fois l'équilibre des choses qui fait que, comme ça, vous allez peut-être prendre moins de trades, moins d'opportunités. Mais de l'autre, ça va 100% coller avec votre quotidien. Vous allez pouvoir manager correctement ces quelques positions. Et je dis toujours que vaut mieux prendre peu de trades et savoir, et pouvoir, pardon, bien les manager, que se dire, moi, je taffe de 9h à 17h, mais j'en ai rien à faire. Je vais prendre des trades M5 et comme ça, ça va aller vite, mais ça va aller vite, les stop loss, ça va aller vite, les pertes, ça va aller vite le fait que vous n'allez pas du tout pouvoir manager. Donc, au final, il faut vraiment que vous arriviez à être en accord avec votre quotidien et la possibilité, du coup, de choisir votre style de trading. Parce que si vous travaillez toute la journée, je vous le dis, vous ne pouvez pas faire du trading très court terme. Donc, un swing trader, du coup, qui va garder des trades sous plusieurs jours, plusieurs semaines, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est qu'en général, enfin, tout le temps, il va devoir faire ses analyses sur, déjà, la structure très long terme, c'est-à-dire là, on est en monthly. Une bougie est égale à un mois. Et ensuite, il va descendre, il va filtrer weekly, une semaine pour une bougie, daily, 4h, 2h. Et ensuite, s'il a le souci du détail, il va descendre encore en plus petit, 1h, M30, M15, même si ce n'est pas forcément hyper intéressant dans son cas. Mais voilà, ensuite, il va surveiller uniquement les structures, 1h, 2h, 4h, pour prendre ses trades, parce qu'il est sûr que comme ça, il va pouvoir manager correctement. Donc voilà, pour moi, le swing trading, c'est vraiment le meilleur style de trading si vous avez un emploi du temps chargé, c'est-à-dire que vous travaillez, que vous êtes étudiant, etc. Et si vous voulez faire du trading correctement, parce que je le répète, 85% du taf se passe après avoir pris la position. Donc si vous ne pouvez pas manager votre trade, ça ne sert à rien. Maintenant, on va passer au troisième style de trading qui se situe entre le court terme et le swing trading. Ça va être de faire du day trading, être un day trader. Les day traders, ils vont prendre des positions allant à plusieurs minutes jusqu'à plusieurs heures. C'est-à-dire que dans la journée, ils vont acheter à 7h du matin sur le forex. Je le répète avant qu'on m'insulte en commentaire. Le forex est ouvert 24h sur 24, 5 jours sur 7. Donc les gens qui viennent me dire à 7h, on ne peut pas trader. Si, tout dépend du marché. Donc voilà, un day trader, il peut acheter une paire à 7h du matin et s'en débarrasser, fermer sa position à midi avant de manger. Ça pour moi, c'est en fait, c'est ce qui me concerne, c'est le meilleur style de trading à mon sens. Parce que c'est pile-poil le juste milieu entre le fait de pouvoir manager, puisqu'on est quand même sur des unités de temps assez raisonnables pour pouvoir cligner des yeux au moins. C'est-à-dire qu'un day trader, il va prendre des trades sur des unités de temps M15, donc 15 minutes, M30, voire 1h. Donc, il va avoir la possibilité de repérer plusieurs opportunités dans une journée. Et il va avoir un management quand même assez, on va dire, normal. C'est-à-dire que ça, ça s'adresse aux gens qui ont du temps libre, donc les traders confirmés, on va dire. Pour ne pas non plus avoir à regarder l'écran toutes les 5 minutes, mais tout en faisant des sessions de management dans la journée. En ce qui me concerne, je suis day trader et swing trader. Je m'explique. Moi, ça m'arrive, en tout cas, c'est mon cas, je prends des trades sur des unités de temps du style M15, M30. Donc, techniquement, je suis un day trader. Par contre, ça m'arrive de garder des trades parfois plusieurs jours. J'évite, voire ça m'arrive presque jamais, de garder des trades plusieurs semaines. C'est-à-dire que si j'ai un trade le lundi, en général, je vais le clôturer au maximum le vendredi soir. Mais du coup, ça me permet, comme je vous ai dit, d'avoir plusieurs opportunités. Et de mon côté, je me dis que je me fais des séances de trading de 20 minutes, on va dire 3 fois par jour. Donc, en fait, je consacre une heure de mon temps par jour à faire du trading. Et en même temps, j'arrive à avoir pas mal d'opportunités. Par contre, il faut que dans la journée, je sois disponible à n'importe quel moment. Parce que, par exemple, sur TradingView, on peut mettre des alertes, c'est-à-dire être notifié une fois que le prix atteint un certain niveau. Si jamais c'est un niveau auquel je dois me protéger ou sortir du trade, évidemment que si j'ai un travail, ça va être compliqué de manager mon trade. Donc, ça demande quand même une certaine disponibilité. C'est pour ça que je vous déconseille de faire du day trading si vous avez un travail ou que vous êtes étudiant, etc. Donc, un day trader, il va avoir le même système d'analyse que le swing trader. Donc, il va partir sur une unité de temps monthly, puis weekly, puis daily, puis 4 heures, etc. Moi, je vais descendre jusqu'en M15 pour avoir une idée quand même de la structure court terme. Parce qu'il y a encore plus petit, mais pour moi, court terme, c'est M5, M15. Donc, je vais descendre jusqu'en M5, M15. Mais je vais prendre mes trades, allez, en M30, une heure. Une heure, c'est rare, mais plutôt en M30. M30, c'est vraiment ma time frame de prédilection pour prendre des trades. Et du coup, une bougie est égale à une demi-heure. Donc, vous voyez, c'est mi-court terme, mi-long. Parce qu'une demi-heure, ça ne passe pas comme ça. Mais il y a plusieurs demi-heures dans la journée. Alors que 4 heures, il n'y en a pas beaucoup dans une journée. Donc voilà, c'est un style qui me correspond, que je peux appliquer de part mon quotidien. Et qui permet, comme je l'ai dit plusieurs fois, d'avoir quand même pas mal d'opportunités sur les marchés. Et on va terminer avec le quatrième et dernier style de trading, qui est le scalping. Alors, le scalping, c'est du trading à très haute fréquence. Déjà, sachez que vous faites ça du coup toute la journée. Le scalping, en général, c'est utilisé par les banques, les hedge funds, les grosses institutions. C'est comme vous voyez dans les films ou dans les reportages, des grandes salles de marché avec des traders avec 4 écrans, qui font ça de 9h à 17h. Ça va consister à prendre des trades qui vont durer parfois quelques secondes, voire quelques minutes. Rarement plus d'une heure. Évidemment, avec ce style, déjà, il est difficile d'aller boire un café ou d'aller pisser. Parce que ça demande une énorme disponibilité. Rappelez-vous, une bougie, en scalping, c'est une minute ou cinq minutes. Donc, vous devez absolument être devant votre écran. Parce que ça va très vite. Donc, les décisions doivent être prises très rapidement. Mais de l'autre côté, vous allez avoir énormément d'opportunités. Donc, du coup, je vous déconseille évidemment le scalping si vous êtes débutant. Et évidemment, si vous avez très peu de temps à consacrer au trading dans une journée. Parce que si vous vous essayez au scalping alors que vous travaillez la majeure partie de la journée, sachez que vous allez faire pile ou face. Parce que vous allez prendre un trade juste avant d'aller au boulot. Vous serez sur la route en train d'aller à votre taf que le trade sera peut-être déjà clôturé. En profit ou en négatif. Alors que je vous le répète encore une fois, la majorité du travail se passe après avoir pris le trade. Parce que vous pouvez très bien prendre un mauvais trade. C'est-à-dire avoir peut-être mal analysé la structure. Mais quand même arriver à repartir avec un petit peu d'argent ou en break-even. Si vous avez pu manager correctement votre position. Vous savez quoi ? Je vais vous montrer un exemple concret d'un trade que j'ai pris cette semaine. Et que, via mon management, j'ai pu clôturer en faible positif. Mais en tout cas, pas en perte. Donc, on est sur GBPNZD. Donc, le pound contre le dollar néo-zélandais. Et moi, je suis rentré en vente. C'est-à-dire, j'ai pris un short à cet endroit-là. Pourquoi ? Parce que dans mon analyse, on avait une impulsion. J'ai repéré la fin de la correction. Et pour moi, on est à la voie. Une seconde impulsion vers le bas. Donc, évidemment, c'est plus complexe que ça. Mes élèves, vous savez ce que j'ai fait derrière. Mais, en bref, du coup, j'ai pris une vente à cet endroit-là. Ce qui s'est passé, c'est que le trade est parti en négatif. Directement en négatif. Puis, il a stagné en négatif pendant quelques heures. Il a stagné de manière à me donner une correction pour un up. Parce que là, on était dans une correction après une impulsion haussière. Ce qui veut dire que je savais très bien que j'avais 9 chances sur 10 d'avoir une seconde impulsion haussière. Donc, étant donné que j'étais en vente, qu'est-ce que j'ai fait ? Au moment où la correction est allée, je crois que je l'ai clôturée à très peu de gains. Mais une fois que la correction est retournée dans ma zone de presque pas de gains, mais en tout cas pas de pertes. Eh bien, je l'ai clôturée. Et du coup, j'ai bien fait de le clôturer dès que mon trade est repassé en positif. Parce qu'il y avait 9 chances sur 10 et c'est ce qui s'est passé. Qu'ensuite, on ait une seconde impulsion haussière qui m'aurait bouffé mon stop loss. Donc, on était sur un trade qui allait mal partir, qui est mal parti. Mais grâce à mon management, j'ai pu sortir et sauver les meubles. Au final, je n'ai rien perdu. Je n'ai pas gagné grand-chose, mais en tout cas, je n'ai rien perdu. Et ça doit être votre objectif numéro 1 à chaque fois que vous faites du trading. Ne pas perdre d'argent. Parce que quand vous investissez ne serait-ce que 1000 euros de vos économies, gagner de l'argent, c'est bien. Mais surtout, ne pas les perdre, c'est encore mieux. Parce que vous n'avez pas envie de perdre vos économies. Donc voilà, gardez toujours ça en tête de ne pas perdre sur les marchés. Voilà, j'espère que vous aurez pu en apprendre un petit peu plus sur les styles de trading. Dites-moi en commentaire quel est votre style de trading. Si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. C'est tout pour moi. Je vous dis à dimanche 18h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Courte vie, mais légendaire. Ciao ! Sous-titrage ST' 501